Je vais reprendre le zoo insulaire, donc je vais juste vous montrer un truc avant, c'est que j'ai acheté le DLC arctique et on a eu deux nouveaux scénarios pour les aventures arctiques qui ont été dévoilés, donc je les ferai plus tard, bien sûr je les fais dans l'ordre d'apparition. Donc voilà, donc on va reprendre le zoo qu'on avait fait, le zoo insulaire du lac Mayers. Et puis bon, après la guerre, j'ai envie de vous dire un petit peu de détente, peut-être que ça convaincra certains d'entre vous sur ce jeu, peut-être qu'ils étaient un peu réticents au début, je ne sais pas où que ça intéressait, donc on va voir un petit peu. Donc là du coup, il faudra que je fasse la miniature pour ce replay de live aussi, tiens, vous me faites penser. Ouais, je regarde un petit peu qui c'est qui est là, ouais, bon. Ça va, vous êtes quand même 7, vous n'étiez pas loin des 10, tout à l'heure c'est pas mal, merci à vous, au passage. Donc c'est grâce à vous que la chaîne elle grandit et tout, j'ai une petite SWIFT. Vous êtes encore là au cas où ? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Alors, donc déjà je vais mettre en pause. Donc j'ai fait une ellipse, donc je ne sais plus combien de temps d'ailleurs. Donc on a déjà accompli les objectifs bronze et argent. Voilà, donc installation du Grizzly 2, les 20 000 dollars de bénéfices. Donc j'ai réussi déjà, le rapport d'inspection à 3 études on avait fait, les recherches aussi. Ce qu'on avait galéré à faire, bon j'ai réussi à le faire quand même de mon côté, c'était les 25 000 dollars de bénéfices annuels et l'obtention de 2200 visiteurs pendant 3 mois dans le zoo. Donc là je suis à 2434. Et j'ai revu des trucs, parce qu'il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas. Donc je vais vous montrer. Alors bon, ça va ramer un petit peu, je préviens, parce que le jeu il est assez gourmand. Pour ceux qui se posent des questions. Donc le enclos là, j'avais gardé, au départ je vous me souviens, j'avais fusionné tout l'enclos. J'avais exporté les niels ailleurs, mais je me suis dit que c'était une erreur. Donc ce que j'ai fait, j'ai redéplacé les ébres ailleurs, je vous le montrerai après. J'ai fait un enclos avec un couple de niala. Donc mâles, femelles et tout ça, ils ont tous leurs accessoires. Et ça a passé. Derrière du coup, j'ai gardé la partie des girafes. Avec les girafes réticulés. Donc ça nous fait un gros enclos comme ça. Et j'ai rajouté aussi en compagnie, parce que comme ce qu'il y a de bien avec les agneaux de l'Afrique, c'est qu'il y a une certaine pluralité des espèces. Donc là j'ai mis deux espèces. Donc la girafe réticulée, accompagnée des buffles d'Afrique. Donc j'en ai mis deux, j'ai un couple et son petit. Ok, à plus Goldo, dommage que ça ne t'intéresse pas, mais c'est comme ça. Et donc là, voilà les buffles et tout, c'est cool. Et ça nous fait déjà un enclos qui va donner des bonus. Concernant les zèbres. Je les ai mis ici, dans cet enclos, parce que je vous souvenais, on avait un éléphant au début. Donc l'éléphant je l'avais revendu. Mais j'en ai racheté deux autres, j'avais eu assez de points à un moment. Ça nous a bien aidé, ça m'a bien aidé. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai racheté un mâle et une femelle. Ils ont eu un petit. Voilà. Donc il a 12 ans bientôt. Je crois qu'il ne va pas tarder d'être adulte, je ne sais pas. Ouais, il ne va pas tarder. Je dirais vers 15 ans peut-être qu'il sera adulte. Archie, il s'appelle en plus. Lol. Et les zèbres aussi, quoi. Et j'ai adopté un zèbre albinos, comme vous le voyez. Ah, il a l'air blessé, là. Tiens donc. Et je lui ai rajouté deux femelles, comme ça, ça fait de l'accompagner à ses dames. À ses messieurs. Et ses dames sont contentes. Évidemment, je n'encourage pas la polygamie ou je ne sais quoi. Voilà. Par thèse est enfermée, blague à part. Et ici, on a un enclos qui est clôturé, du coup, avec des murs. Parce qu'on a un problème, si vous vous rappelez. C'était l'eau ici, elle était fortement sale, quoi. Logique, bactérie et tout ça. Et là, on a revu le truc. Donc j'ai aussi changé l'abri, là. Ça a bien aidé. J'avais une grosse, je l'ai supprimé, j'ai mis un abri. Donc voilà pour cette section. Après, il y a les phacochères, là. Par contre, je commence à en avoir beaucoup, là, de phacochères. Je regarde un truc. Ah ouais, lui, mon mâle, lui, il copule, là, les phacochères. Et là, je ne sais plus ce que j'avais mis, d'ailleurs. J'avais mis les Zorix Sire, ça, je m'en souviens. Je crois que j'avais mis les tortues, là, mais finalement, non. Donc ce que j'ai fait... Attends, avant de voir un truc. Social. Ils peuvent être encore un peu plus, mais bon, là, ça suffit pour le moment. Donc on a un mâle et deux femelles. Donc là, les Zorix, ils ont leur petit enclos tranquille. Il est sympa. Ouais. Ouais, effectivement, moi, j'étais surpris aussi dans les Zébras de Binos. C'est la première fois que j'entendais ça. Alors, par contre, j'ai toujours un problème. C'est que mes éléphants, dans cet enclos, sont souvent malades. Donc j'appelais le veto tout de suite. Donc là, ça nous aidait. Ensuite, on va retourner dans la zone centrale un petit peu. Donc au niveau, j'avais les deux vivariums, pour ceux qui se rappellent. Donc là, j'ai toutes mes blattes qui ont crevé. Mais ça m'avait fait pas mal de points de préservation pour que je puisse acheter certaines espèces. Donc j'avais pris des iguanes verts. Je me suis dit, ça peut être marrant. Donc là, j'avais un couple. Donc un mâle femelle. Donc là, ce couple est toujours en vie. Concernant l'autre, le second vivarium qui est ici. Donc là, j'ai gardé mes anacondas jaunes. Donc vous les voyez, ici et là. Donc là, du coup, ça nous fait une petite attraction. Et j'ai aussi fait un truc. Bon, ça, c'est pas un vivarium encore. Mais l'enclos des mandrilles et des tortues, je les ai laissés telles qu'elles. Donc les tortues, là, elles ont fait 2-3 pontes. Et on se retrouve avec une ribambelle de tortues. Ouais, grosso modo, Unders, c'est ça ce que dit Momon. Mais franchement, Planetso, il a un potentiel. Je trouve qu'il mérite d'être... Enfin, pour moi, avec le premier DLC, il est intéressant. Mais à terme, je pense qu'il va être l'héritier de Zotaikon. Moi, c'est mon avis. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais moi, je le disais déjà. Pour moi, ce sera l'héritier de Zotaikon. Pour le moment, il ne me déçoit pas. Même s'il a été un petit peu compliqué à prendre au début. Donc on a les mandrilles et tout. Voilà. Donc avec leurs belles fesses bleues et rouges, bien sûr. Tiens, il a 25 ans, lui. Là, ça me donnera envie de faire un truc, mais je vais éviter. Je ne voudrais pas avoir des problèmes. C'est pas très éthique, tout ça. Donc on a une colonie de mandrilles, ici, qui sont... Qui sont combien, d'ailleurs ? Ils sont 5, donc j'ai mon mâle. Mon mâle et des petites femelles, voilà. Tu n'as pas pris des tortues d'eau ? Si, l'au bout, les tortues dégâts, la Pagos. Regarde, t'as vu la taille ? Voilà. Donc elles ont quand même 43 ans pour ma femelle. Mais 43 ans et demi, hein. Ouais. Mais bon, c'est les seules tortues que j'ai, le goût, à disposition. Donc j'ai quand même des tortues. Et les enclos des Eurectéropes du Cap. Là, je les ai gardées pareil. Donc j'ai rajouté un abri, de l'eau et tout ça. Par contre, j'ai remarqué, dès qu'ils sont 3, ils commencent à se taper dessus, entre eux. Par exemple, 2 mâles, ils se tapent entre eux. 2 femelles, entre eux, voilà. Donc peut-être qu'il faudrait jamais leur les optimisations. Ben, je vais le faire tout de suite, tiens. Après, je vais vous montrer la dernière section du zoo, qui a été un petit peu... Les 2 dernières sections, pardon, qui ont été un petit peu délicates. Alors, Eurectéropes du Cap. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'on peut augmenter les tickets. Ben, on va remonter à 35 dollars. On a une satisfaction à 73%, ça fait plaisir. Rafiki, mon dieu, frimandrille. Pas mal, mais bon. Ah, attends, Habitat, c'est quoi que je veux ? Filtre d'espèce. Eurectéropes du Cap. Donc ça, c'est bien qu'ils trient par espèce. Ça, ça nous fait gagner un ton précieux, je trouve. On me dit dans l'oreillette que les Gezaorix Gazelle ont eu des petits. Alors, optimisation, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a ça, la bouboule, ça, un grattoir, et ça. Oh, j'en ai déjà posé trop, merde. Alors. Comment ça, il ne bénifie pas d'une température idéale. Attends une seconde, là. Comment ça se fait ? Alors ça, ça m'embête un peu, là, les gars. On a un Nihal qui va être adulte. Je vais tout de suite le revendre, dès qu'il sera adulte. Comme ça, ça nous fera des points. En plus, il est rang or. Ça nous donnait pas mal d'argent. Et de points. Enfin, plutôt de points, dans ces cas-là. Qu'est-ce que j'allais dire ? J'en étais où ? Ah oui. Bah, du coup, on va avancer. Là, j'ai adopté les deux tigres de Sibérie. Donc là, il nous faudrait un autre... Alors, attends. C'est quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Allez, ne va plus, mesdames et messieurs. Mon cerveau est trop surchauffe. Je suis un petit peu comme un ogre en mode cerf-volant. Nié. Donc là, il faudrait essayer de refraîchir l'enclos, quoi. Ah, ma souris ne se détecte plus, bien sûr. Voilà. Bon, là, ça devrait aller un petit peu mieux, j'espère, pour nos tigres. Qu'est-ce qu'il se passe chez les tortues ? Alors là, je n'avais aucun problème, mais là, d'un coup, ça a explosé. Je n'ai pas compris. Comment ça se fait qu'il n'y a plus de bien-être ? Ah, c'est les excréments. Ok, bon, ça va remonter. Ne vous inquiétez pas. Rapport d'inspectrice, c'est parti. Mais bon, l'habitat 38, c'est lequel ? Ah, bah, c'est l'habitat des Yen. Apparemment, ça a plu. Mais bon, j'ai tout de suite le renommé. Donc là, ils sont en train de se marrer comme entre elles. Ah, ils sont stressés, bah, avec le public et tout, tu m'étonnes, quoi. Recherche du tanner terminée. Puis bon, là, vous voyez, niveau sous, je me fais plaisir. Ok, l'ignée, là, maintenant, on va régler le problème. Putain, il y a déjà deux générations ici, sans déconner. Wow. Donc, on va vendre les jeunes. Hop, on va vendre 35 points. Elle, elle a 4,7 ans. Elle, on va la revendre aussi. Ça me fera des points en plus. Voilà. Donc, déjà, on règle une partie du problème. Alors, le tigre, lui, est-ce que ça va mieux ? C'est ça qui me faisait peur. Donc, comme je vous le disais, j'ai deux nouvelles sélections. Donc, la première qui est ici. Donc, on a les tigres d'un côté. Donc, j'ai augmenté la hauteur des mues pour éviter qu'ils sautent par-dessus les clôtures. Parce que c'est con. Ils ont réussi à sauter par-dessus les clôtures. Et ils se retrouvaient là. Alors, animal mal découvert. Putain, lui, il est souvent malade, mon éléphant. Je veux juste voir son système immunitaire. Pourtant, il a 83 en immunitaire. Bref. Donc, je disais, donc, le tigre. Pas l'œil du tigre, bien sûr, pour la référence. Alors. Donc, ça, c'est fait. Il ne faut pas que je me trompe d'endroit. Donc, là, on a les tigres. Donc, là, je vais essayer de boucler les tigres tout de suite pour terminer le scénario. Parce qu'ils me demandent. Le dernier objectif, c'est d'avoir les paramètres généraux de bien-être des tigres augmentés à 80%. La seule chose que j'ai besoin de rajouter, à l'heure actuelle, ce sont des arbres. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire Asie. Ensuite, je vous expliquerai un peu la fin, bien sûr, de mon zoo. Ah, les tigres, ouais, c'est bien. Donc, les gars, on me dit dans l'oreillette que c'est l'Asie. On va faire des boulots de l'Himalaya. Pardon. Du lyre, ça ne sert à rien. Ça, c'est quoi, ça ? Du lyre boréal, pourquoi pas. On va faire quelques pains de l'Himalaya cassés. Un petit peu de variété, ça ne fait pas de mal. Des malaises de dauri, voilà. D'autres pains de l'Himalaya, mais vivants. Voilà, c'est pas mal. Quelques quatre temps. Ensuite, c'est climat tempéant, me dit, dans l'oreillette. Alors, qu'avons-nous d'intéressant, ici ? Un ou, ça passerait, peut-être. Voilà. Ça monte bien, par contre, les points. T'es sûr ? Pour tes arbres, qu'on est en cibé, pour dire, regarde, mon mode, le climat. Ils disent rien. Sinon, s'il y avait une erreur, l'arbre serait en rouge, de une. Et de deux, il y aurait le petit panneau. Attention, cet animal n'aime pas cet arbre, tu vois. Puis bon, t'as des arbres, tu sais, le climat, c'est vite fait, quoi. Donc là, c'est bien. On a 77% d'arbres. 95%. Érable du Japon. Voilà. C'est tout bon. Et il ne nous manque plus que les optimisations. Je pense que l'on sera bon pour le tigre. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah oui. Voilà, ça c'est fait. 79%. Ça veut dire qu'ils n'ont plus grand-chose. Par contre, il faut éviter que le tigre se barre de l'autre côté, bien sûr. Donc, tigre de Sibérie. Oh, mais il y a des choses intéressantes, ma foi. Ça, par exemple. Oh ! Eh ! Eh ben voilà ! Ce nouveau tigre de Sibérie est chouette, hein ? J'ai toujours aimé les félins. Malheureusement, je ne peux pas en avoir. Oh, je ne suis pas allergique, non. C'est juste que, quand les gens voient un tigre riche comme moi caresser un chat, ils pensent que je prévois de conquérir le monde. C'est mauvais pour mon image. Et je n'ai pas besoin de ça. Le zoo me semble très bien, sinon. Très rentable. Plein d'animaux variés. Excellent. Ok, merci. Oh, et vous avez réussi l'inspection ? Vous avez sous-doyé l'inspectrice ou quoi ? Plus sérieusement, si c'est le cas, il me faudra un reçu pour que je puisse vous rembourser. Je vous fais marcher. Donc là, par contre, ce qui est chiant, c'est que les mandrilles... Vous savez, au final, je pense qu'on est pareil, vous et moi. On sait tous les deux qu'il n'y a pas de petites économies. Je suis content d'avoir quelqu'un d'aussi pragmatique que vous dans mon équipe. C'est vrai qu'il est essentiel que les animaux soient heureux, mais... Il est important que les comptables le soient encore plus. Surtout avec toutes les niches fiscales que je leur fais exploiter. Oh là, lui, il ne m'a pas l'air clair, celui-là. Ah ah, vous avez encore marché. Sincèrement, nous sommes d'une netteté irrépoureuse. Ouais, en apparence, peut-être, mais dans les faits, j'ai des doutes. J'ai de sérieux doutes sur toi, déjà. Vous en pensez quoi, ce Dominique Meyers ? Moi, perso, je ne le sens pas du tout. Il a une tête de truant. Enfin, bref. Ça, c'est que mon avis. Donc là, on est dans la dernière section du parc. Donc, comme je vous le disais, on a les Yentashtay de là-bas et les Tic de Sibérie. Et là, on est un petit peu dans le coin américain. Hi-ha ! En Amérique du Nord. Donc, nous avons les bison d'Amérique de ce côté. Donc, un couple qui est assez âgé, d'ailleurs. Je ne me souviens plus s'ils ont eu des petits ou de mémoire. Je ne me souviens pas. Alors là, par contre, mes grizzlies, c'est mes premiers grizzlies du début. Ils ont copulé deux, trois fois. Donc, là, il y a encore une... C'est la troisième génération, là. Donc, Yvietta, Grizzly et... Et Rémias. Donc, là, on les a bien mis à l'aise. Donc, là, les animaux, ils arrivent. Par contre, là, il n'y a rien à bouffer, par contre. Il ne faut pas déconner. Mais bon. Ben voilà, sinon, il était un peu chiant. Donc, on va se terminer là-dessus, ce soir, jusqu'à minuit. Donc, attention, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, lui, il est blessé. Ok. Lui, Pumba... Enfin, Baba Femi, au centre d'échange. On va le revendre. Voilà, on va gagner un peu de sous, comme ça. Est-ce qu'il y aura assez de place encore ? Et non, je ne veux pas acheter. Alors ? D'Akaraï, pardon. Il ronfle. Ah, mais il est jeune encore, ça. On ne va pas le revendre tout de suite. Ah, si, il est adulte, d'accord. Bon, ben... Un petit peu plus de points. Voilà. Donc, on va... Je vous montre un petit peu aussi les bénéfices du parc. Parce que c'est très important. C'est un jeu de gestion. Donc, les années précédentes, il y a deux ans, j'avais fait 38 000 de bénéfices. Là, je monte à 41 000. Et là, cette année, je suis en train de me faire 20 000, petit à petit. Par contre, là, c'est bizarre que mes mondrilles ne soient pas nourries. Ce n'est pas normal du tout. Par contre, là, le jeu, il lag. Il y aura ma mort. Je suis désolé. Je n'y peux rien. Ça, c'est avec mon PS actuel. Le jeu, il commence à être un petit peu limité, on va dire. Je ne vais pas le cacher. Même Jurassic Core d'évolution, je gagne. Le tick de Cibéron. J'ai fait pas mal d'améliorations aussi pour qu'il ait les points, quoi. Et ce qui m'a bien aidé aussi, parce que j'avais complètement zappé. L'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais oublié l'éducation, en partie. Du coup, chaque enclos a des trucs d'éducation. Pas mal de boîtes à dons aussi, donc ça, c'est cool. Donc là, ça m'avait bien boosté aussi, ça. Parce que la note d'éducation, là, regardez, elle est quand même à bientôt 3 étoiles, quoi. Ça, c'est cool. Au niveau de mes recherches, ensuite, j'ai fait quelques recherches intéressantes. Au niveau mécanique, j'ai développé à fond les locaux du personnel pour avoir, par exemple, la grande salle du personnel, la grande zone de cartel, et le grand centre de recherche, ça m'a bien été utile aussi. Des choses comme ça. Après, au niveau des recherches, j'ai fait un petit peu de tout. Par contre, j'ai un peu zappé les Yen, je vous. Et le bison. Et le Richterop aussi. Bon. Après, ils se tournent bien. Maintenant, ça fait plaisir. Bon, après, je ne veux pas accuser Mayos, mais je me demande si ce ne sera pas responsable de la disparition de Bernard. Mais après, c'est un peu diffamateur, ce que je dis. Bon, sinon, voilà, le zoo tourne bien. Au niveau du personnel, les effectifs, j'ai fait un peu, j'ai dû reprendre un petit peu certains trucs. J'ai 9 agents d'entretien, donc 2 par zone. Donc, il y a 3 par zone maintenant, donc c'est plutôt pas mal. Les soignants, ils sont 9. J'en ai 2 dans chaque zone, donc 2 x 3, 6. Et j'en ai 3 autres qui sont un petit peu en mode électron libre. Du coup, ils peuvent soigner quand j'en ai besoin. Les mécanos, j'en ai 1 par zone et 3 électrons libres. Et par contre, les agents de sécurité, 2 par zone. C'est très important. Il y a lui, je vais peut-être lui faire une promotion parce qu'il est un peu en retard sur ses potes. Et là, les vendeurs, j'en ai pas mal. Du coup, ça me laisse de la marge, quoi. J'en ai une vingtaine. Et 4 vétériniens, donc. En général, j'en fais 3 sur les recherches et le dernier, il soigne quand il y a un problème. Ah, problème d'électricité, ici. Mais bon, là, on prend pas mal d'argent grâce aux boutiques. Ça, je sais pas si ça tourne bien ou pas. Ah, j'ai même pas mis le nombre de wagonnets. Merde. On va fermer. J'ai augmenté le nombre de wagonnets à 5. Ouais, ça devrait le faire comme ça, non ? Non, il veut pas ? Attends, je vais mettre en x3. Ah, on boucle, ça passe pas. D'accord. Et on met une navette. Comment ça, problème ? Bon, le type de Sibérie, c'est pas mal. Bon, le type de Sibérie, c'est pas mal. C'est quoi le problème ? Il m'a viré mes rails, t'es sérieux ? Oh non, il m'a viré mes rails, tu déconnes ? Comment ça se fait ? Bah, les rails sont reliés, bah vache. J'ai pas compris, là. Voilà, c'est bon. J'ai réussi à ouvrir le monorail. Petite panique. Mais bon, là, je suis content de mon zoo. Franchement, il était cool. Donc là, évidemment, comme on a gyrifié les buffles, donc là, les deux panneaux sont côte à côte. Les dons, ça afflue. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que là, il y a trois animaux et qu'il ne faut pas oublier les cigouines dans ce vivarium. Donc, on a un petit peu de don de pour les cigouines. Par contre, on va regarder un petit peu la popularité de nos animaux ici. Ah, il y a encore des problèmes, c'est quoi ? Ah, ils sont stressés. Bah ouais, ça, ça va être la foule. Qu'est-ce que je vais faire ? On a trop de baies vitrées, c'est ça le problème. Je pense que je vais supprimer cette baie vitrée ici. Elle ne sert plus à rien. Ça peut calmer nos animaux. Voilà. Alors, je vais voir les graphismes parce que c'est pas normal que ça me fait ça. Je vais mettre qualité basse. C'est un peu chiant, mais bon. Appliquer. Ok. Je ne sais pas si ça sent plus agréable que lui, il puisse stresser. Et là, j'ai 10 visiteurs dans mon zoo, donc on peut voir des autres joueurs qui visitent. J'en connais quelques-uns d'autres, pas du tout. Donc lui, je ne le connais pas. Ça, c'est marrant. Des fois, quand il y a d'autres joueurs qui vont me dire mais ça l'a à toi, j'ai vérifié. Alors, lui. Lui, il n'est pas content. Ok. Alors. Gauche, je le connais. Ouais, ouais. On regarde un petit peu. Il veut voir plein d'animaux, lui. Alors, moi, je veux voir quoi, par curiosité. Alors, j'ai vu l'anaconda et l'oryx. Bon, moi, j'ai l'air content. Ouais, et putain, je me suis bien instruit. Je suis quelqu'un qui a instruit Capran. Non, je plaisante. Et lui, l'inalable, incogné au bataillon. Donc, bon, voilà. Par contre, ce que je reproche à cette zone, c'est vrai que là, j'ai pas pensé, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Donc, on va mettre quelques poubelles. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Zèbres des plaies de bien-être faible. Pourquoi ? Pourquoi t'as un bien-être faible ? Je voudrais comprendre. Tant, au niveau social, t'es bon. Eh bien, le Jumbo, enfin, notre éléphant, il est en train de faire tourner tout ça. Eh, mais je trouve que, honnêtement, mon zèbre, là, que j'ai trouvé, l'albinos, il est vraiment classe. Je sais pas vous, mais... Il se gratte et tout, tranquille. Ah ! Un de mes bisons, il est cédé, il fallait s'y attendre. T'as 24 ans, c'était un mâle. J'ai revendé tout de suite ma deuxième bison, là. J'espère que j'en aurai d'autres. Les bisons. Oh, un bison, or, je veux bien. Un bison argent, je veux bien. Bon, bah, on a nos remplaçants. Donc, elle, je l'ai changé pour de l'argent. Et lui, pareil. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai pris deux bisons femelles, il fallait pas. Bon, genre, virer le bison argent, ça va me faire quelques points. Il y a une fois, juste un bison mal, il s'est gagné. Alors, toi. Ouais, t'es pas mal, toi. Alors, par contre, j'ai trois animaux qui ont des problèmes. Bon, là, le vétérinaire, il est en route, ok. Ils ont un bain et le faible, je sais pas pourquoi. La population est bonne. Bon, après, c'est l'espace qui est pas à top, mais bon. Ouais, 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 je l'ai vu, t'inquiète. T'inquiète, bon, ouais, je me suis rendu compte, mais là, avec le couple qu'on va avoir de bison, ça va être intéressant. Alors, il y a un type du bagage, je sais pas ce qu'ils font encore là. On va aller les remettre tout de suite. Bon, par contre, il y a un coût fois des cas au niveau des âges. Mais bon. Ça devrait le faire, je pense. Il y en a qui a 4 ans, d'autres qui a 12. Par contre, là, on va appeler le soigneur. Recherche vitaux terminée. Ok. Traitement de l'eau, on va appeler un autre mécanos. Attends que je ramène mes bisons. C'est normal, ça. C'est le passage d'erreur typique. Et je vais m'amener un mécanicien pour réparer cette clôture. Bon, là, le zoo, il va bien se terminer. Je suis plutôt content. J'en avais chez nous, lors du premier live du scénario, je suis pour ceux qui se rappellent. Mais franchement, je suis content de mon zoo. Il n'est pas si casse-tête que ça. Il est tout simple. Mais bon. Des fois, les meilleures choses sont les plus simples. On a des fois, il va y avoir 40 ans, ici. Hé, Babar, ça va ? Comment tu te sens ? Oh, excusez-moi. Alors, le soignant est en route pour l'habitat. Donc là, on a les deux petits grizzlies, bébés grizzlies, là, qui sont en train de s'amuser avec l'arbre à fourrage. Ils vont se faire leur petite recherche. Oui, il a rajouté deux scénarios. Je te les remontrerai. Là, je vais clôturer dès que les bisognes sont là. Ah, oui. Donc, bienvenue à Vanessa et à Wokley. Ah, oui, ils n'ont pas d'optimisation, par contre. Alors, on va faire quoi ? Bison d'Amérique. Non, pas bu. Alors, qu'est-ce qu'on a en optimisation ? On a le ballon. Déjà, on a le balle de fourrage. Ça. Et ça. Voilà. Concernant les jouets, on a... Oh, ils aiment bien le bannibou. Ça, c'est cool à savoir. Ça, je ne savais pas. On va mettre le gros ballon, quand même. La bouboule de neige. Ça. Il y a le gratteur aussi à placer. Voilà. L'acquis bonhomme de neige. Et ça. Voilà. Les animaux, ils vont être contents. Ah, oui, ici, il y a aussi des poubelles. Donc là, il faudrait que je racleure ça tout seul en oeuf. Donc, voilà. Bon. Je pense qu'on a fait le tour de notre petit zoo. Franchement, j'en suis plutôt fier. Donc, voilà. J'ai juste sauvegardé là. Et je vais vous montrer donc ce qu'on fera. Donc, normalement, dimanche, après ou dimanche soir. Ça, ça dépendra de moi. Donc là, j'avais fait un autre test pour voir une autre configuration. Mais ça n'a rien donné de bien concluant. Donc, des fois, j'ai des petits tests. Ça fait du bien. Alors, on va recharger, bien sûr. Donc, voilà. Donc, carrière. Donc, voilà. Le zoo insulaire qui a encore 6 étoiles. Qui a eu 3 étoiles. Vous pouvez la mouer. Les aventures artiaques. On a deux scénarios pour le moment. Donc, on a le parc de recherche artiaque de Godwin. Et le réchauffement climatisé. Monsieur Mayers fait lager monsieur Cazer pour le bien d'iso. Ouais, tout à fait. Donc, la prochaine fois. Donc, dimanche, on se retrouvera en Inde. Donc, avec le parc animalier Mayers. Voilà. Donc là, je vais couper live. Là, je vous jure, je commence à... Voilà. Donc, demain. A partir de 21h, chez moi, je ne veux plus de bolche. En SKB de Crook Gaming. Donc, avec mes vampires qui ont des Amazons. Qui vont être assez compliqués à gérer. Sur le papier. On fera de notre mieux. Donc, voilà. Et peut-être qu'après, je ferai un peu des jobs. Ou je vous ferai peut-être une autre surprise. J'ai testé quelque chose. Mais c'est... Vous n'attendez rien. Bon, moi, tu as peut-être une idée de quoi je parle. En tout cas, je te... On en avait déjà parlé. Sur le Discord. Donc, tu as peut-être une idée de quoi je vais faire. De ce que je vais faire. Voilà. Donc, je vous remercie que vous êtes passés. Que vous soyez un viewer de la lumière qui parle ou de l'ombre. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à... Et je vous dis à demain soir. Voilà. Ciao, ciao. Donc, je quitte la zone, déjà. Et n'oublie pas d'aller voir, pour ceux qui ont manqué les redifs, d'aller sur YouTube. Ou sur Twitch. Bonne soirée à tous.